bonjour à tous et à toutes merci mais alors vraiment un grand merci d'être là vraiment ça fait chaud au coeur de vous retrouver en vrai on a eu il ya quelques temps un webinaire avec didier d'ailleurs qui était là le jour du webinaire qui c'est qui vient pour la première fois dans une conférence médiumique c'est bien qui me connaît pas et bien c'est bien la moitié c'est parfait alors je vais me présenter assez rapidement très brièvement moi je m'appelle laronne je suis médium depuis quelques années je sillonne les routes de france pour délivrer des messages alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours comment je suis arrivé à la médiumnité moi j'étais restaurateur pendant à peu près 9 ans et demi 9 ans et demi c'est bien j'ai pas dire dix ans parce qu'on va me traiter de menteur ou pendant 9 ans et demi sur le port de nice arrive le kovid qu'est ce qui se passe pendant le kovid et ben je suis chez moi tranquille jeu j'ai du temps je fais des choses extraordinaires je chante des génériques de dessin animé sur les réseaux sociaux et puis passe sur ces mêmes réseaux sociaux une dame qui tire les cartes et puis j'ai une petite voix que j'ai appelé mon jimmy criquet qui m'a dit cette femme elle est pas terrible elle fait voilà tu peux faire mieux va acheter un jeu de cartes et le lendemain je suis allé acheter un jeu de cartes sur nice dans une librairie c'était le jeu du tarot de la sorcière moderne et au moment où j'ai pris mes cartes en fait qu'est ce qui s'est passé j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas alors j'aurais pu avoir peur j'ai pas eu peur ce qui me paraissait anormal était normal pour moi de suite j'étais curieux un peu de tout ça et j'ai voulu essayer l'écriture automatique et c'était important moi j'étais un peu très enjoué de tout ça et de toutes mes nouvelles capacités qui arrivaient donc j'ai essayé l'écriture automatique et ben que nenni c'est du gribouillage mon crayon a tapé est parti un peu dans tous les sens je ne peux pas faire autrement parce que c'est mon moyen de communication on ne choisit pas comment on communique et comment on délivre les messages il est propre à chaque médium moi c'est comme ça et je ne peux pas changer parce que sans mon papier mon crayon je serai dépourvu de de toute transmission alors comment ça va ce voilà donc comment comment ça va se passer alors très simplement je vais vous décrire les défunts qui sont un peu venus me voir et qui sont qui m'ont titillé là depuis vous êtes arrivé je vais vous décrire donc ça va être un prénom ou quoi que ce soit vous avez levé le doigt si ça peut vous vous correspond d'accord ça c'est important n'hésitez pas à lever le doigt même si c'est loin même si on sait pas ça c'est important c'est mieux que je dise ben non c'est pas pour vous ou que ça parle pas que de laisser en fait une âme partir ça serait franchement est vraiment dommage il nous arrive de là haut ça serait vraiment dommage de les laisser de les laisser partir je vais faire des lectures à peu près pendant une heure et demie et après vous allez pouvoir me poser des questions que vous désirez sur la médiumnité si on a un peu de temps voilà je vais quand même avoir cette priorité pour la lecture des âmes ça c'est important et c'est tout et c'est tout allez on va démarrer c'est cette jolie blonde qui va vous faire passer le micro alors vous parlez bien fort dans le micro comme ça on vous entend bien d'accord et puis et puis voilà allez on y va le premier des fins que je vais que je vais passer je vais passer directement parce que il m'apparaît un petit peu à moi et c'est voilà il dit c'est je veux passer en premier alors je vais me retourner directement vous madame oui ouais je suis désolé voilà vous parlez bien fort vous menez pour un monsieur oui oui c'est un monsieur qui se présente à moi de suite en fait qui s'est présenté à moi c'est qui ce jeu ce monsieur oui je prends alors il se il s'est identifié comme quelqu'un de bienveillant et de et de comment dire d'enveloppant par rapport à vous j'étais persuadé que c'était un compagnon de route c'est pour ça que je vous ai dit c'est votre compagnon comment s'appelait-il ce monsieur antonio ok la première chose qu'il me montre ce monsieur il me dit merci à toi d'être là et merci de d'être venu me voir à ce grand rendez vous parce que pour moi c'est un grand rendez vous c'est un grand rendez vous parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment j'étais là quand tu t'es préparé tu as hésité pour t'habiller j'étais là j'étais là il me dit il me parle du mois de septembre parce que le mois de septembre c'est un mois important pour lui ça vous parle non ne cherchez pas je veux vous noter vous viendrez récupérer votre gribouillage il parle du mois de septembre comme si c'était important un anniversaire un quelque chose d'important le mois de septembre c'est important pour lui dites moi il est né au mois de septembre il est décédé au mois de septembre donc c'est important pour lui il me dit l'au-delà n'a rien enlevé de l'amour que je peux te donner aujourd'hui il me dit qu'il vient te voir dans les rêves parce que les rêves c'est son passage il me dit mais avec mesure tu sais que j'ai jamais été dans les grands discours aujourd'hui je fais un petit effort pour venir il me dit il s'excuse aussi de de d'avoir peut-être été dur dans l'éducation peut-être d'avoir été rigide mais la fierté c'est là le bonheur de te voir aussi juste dans la vie et aussi bienveillante et 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 d'avoir transmis tout ça à c'est ma fille oui voilà c'est à ma petite fille il me dit c'est important il se retourne vers la petite fille et il me dit ne t'inquiète pas tu trouveras ton travail idéal bientôt tu trouveras ton travail idéal il me dit tu sais que je vous aime et que j'ai pas de préférence aimer c'est ce qui perdure de l'autre côté il me dit vous avez un frère ou quelque chose comme ça moi oui d'accord il embrasse ce frère voilà il embrasse ce frère il me dit aussi ok il ya un voyage qui est prévu au pays d'origine ou quelque chose comme ça oui d'accord alors c'est important me donner le micro à votre petite fille parce que ce voilà parce qu'il me dit que c'est important ce voyage en italie il me dit il faut pas oublier ses racines aller en italie pour comment dire pour pour avoir l'émotion parce que je pense que son pays était important à ce monsieur son pays était important il me dit aussi il parle aussi du chiffre 26 ce que le 26 important faudra faudra chercher il me dit qu'il est content et heureux d'être passé en premier lui qui est toujours été peut-être un peu discret dans sa vie il dit je suis le numéro un aujourd'hui et il a fallu que je sois de l'autre côté pour être numéro un il dit il me dit il y a beaucoup d'amour beaucoup de de compassion j'ai vraiment ce terme avec vous et avec vous je sais pas si vous avez acheté des chaussures des choses comme ça il n'y a pas très longtemps oui parce qu'il était là ce moment là au moment où vous avez acheté ses chaussures il me dire j'étais juste à côté tu m'as pas vu j'ai essayé de teuf de t'orienter vers celle qui me plaisait et magie c'est plutôt pas mal j'y suis arrivé il me dit j'avais un prénom italien avec une lettre m marco marco quelque chose comme ça ça parle pas je vous le mets sur le prénom il y a vraiment quelque chose de particulier donc par rapport à toi c'est ton guide familial ce monsieur d'accord ça c'est important demande lui les choses demande lui utilise un peu sa force de d'ancêtre il me dit pour pour réussir dans la vie et je sais pas j'ai vraiment ce petit garçon qui est là et peut-être qu'il ya un petit garçon qui va arriver bébé ou je sais pas quoi vous prenez vous vous le notez c'est prévu un bébé peut-être c'est prévu un bébé bon bon je sais pas je vous le donne peut-être aujourd'hui mais peut-être demain et puis si le nouveau chéri s'appelle marco je t'aime voilà voilà je vais m'arrêter là parce que il me dit c'est bon j'ai passé le message je suis très heureux voilà je suis premier et je m'en vais porter des costumes ce monsieur pourquoi je vous dis ça parce qu'il aujourd'hui c'est fait beau il me veut dire que je sois élégant voilà ça m'a mis le papillon c'est fou et c'est tout c'est tout et bien merci à lui merci je vais me tourner vers la dame qui est en rouge ouais vous saviez déjà alors vous venez pour une dame oui pour votre maman ça se pourrait ça se pourrait elle est là elle a elle a elle a de l'alzheimer votre maman elle n'a pas eu oui oui j'ai d'accord alors à partir de maintenant vous vous me dites rien parce que j'ai vraiment l'âme une âme féminine et qui s'est présentée comme votre maman et et pareil je 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 vais d'abord faire les âmes qui apparaissent devant moi parce que sinon ils vont faire des gros yeux j'ai pas envie de comment s'appeler votre maman allez Suzanne qu'est ce qu'elle m'a dit elle me parle du mois d'août je sais pas pourquoi oui c'est très bien ça me va elle est très fière alors elle me fait comprendre que à ce mois ci il faut demander les choses parce que c'est là où elle est le plus proche de vous elle me dit c'est bizarre parce que j'avais vraiment ce chose de on perd un petit peu la tête quand même et voilà donc le premier souvenir qu'elle reste et qu'elle garde c'est votre anniversaire le jour de votre anniversaire et c'est beau parce que ça veut tout simplement dire que la plus belle chose qu'elle a eu sur terre c'est beau bah oui et c'est c'est important ah bon ben voilà enchanté Suzanne elle me dit alors j'ai beaucoup de remerciements beaucoup de beaucoup de beaucoup votre maman ça devait être une femme d'intérieur parce que j'ai beaucoup de linges qui arrivent beaucoup de de d'odeur de de alors je me répète un peu mais elle viendra vous voir dans les odeurs votre maman dans les odeurs de lessive propre parce que la lessive propre c'est important d'ailleurs elle me dit que tu dois acheter de la lessive n'oublie pas d'aller l'acheter parce que c'est important elle qui est toujours très propre qu'il faut faire les choses bien n'oublie pas dans tes courses de marquer lessive et adoucissant adoucissant oui bah oui elle me dit c'est vraiment beau de pouvoir te parler parce que ça n'a pas de pris de l'autre côté on sait on il ya des rendez vous un peu comme ici des rendez vous céleste où toutes les ânes viennent parler à leurs êtres terrestres elle me dit elle me dit j'ai un prénom avec un un julien non quentin bon oui bon c'est pas grave un petit fils peut-être elle a un petit fils qu'un qui s'appelle qui s'appelle jérémy et j'ai deux jérémy deux jérémy et bah écoutez j'aurais dû je savoir bon je sais pas j'ai un prénom un jeu je comprends pas vous vous c'est pas grave vous gardez vous elle embrasse ses petits enfants parce que la transmission c'est important d'accord elle me parle aussi elle revient sur la femme d'intérieur qu'elle était c'était une mamie gâteau aussi elle devait aimer faire des gâteaux des crêpes des choses comme ça elle me dit aussi que elle a vu la photo que tu as gardé et que tu as mis peut-être sur le meuble tu as dû mettre une rose ou quelque chose comme ça cette semaine ou la semaine dernière elle me montre une fleur rouge je la transe d'accord d'accord ok c'est pour ça que vous êtes venu en rouge aujourd'hui aussi c'est inconscient mais c'est elle me dit comme ça tu pouvais pas la louper ma fille elle me dit merci d'être là merci elle rigole parce qu'elle me dit ah ma fille et ses cheveux c'est important les cheveux alors pourquoi elle me donne ça parce que peut-être elle a dû souffrir elle peut-être de ses cheveux d'accord et ben on prend parce qu'elle me dit moi de l'autre côté j'ai plus besoin de tout ça mais quand on voit ces êtres aimés avec une belle image c'est important c'est important c'est important il y a quelqu'un qui fait du judo dans la famille ils en ont fait ils ont arrêté maintenant mais d'accord alors il faudrait qu'ils reprennent le judo c'est important je sais pas pourquoi elle me dit ça la mamie c'est les petits enfants c'est ça d'accord ok bon ben il faudrait qu'elle reprenne et ouais ben voilà reprenez le judo parce que elle aime bien ça 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 permet de se défendre elle me dit elle me dit ok elle me dit que c'est signal c'est les papillons quand vous voyez un papillon quand vous voyez un papillon elle me dit dans la rue mais non quand vous voyez un papillon c'est vraiment son signe vous n'avez pas un tableau avec un papillon chez vous je vois souvent des papillons jaunes d'accord c'est des signes de réconfort elle me dit elle me dit merci elle me dit elle me dit que vraiment c'est ces signes et ses perceptions elle c'est le parfum c'est à dire que dès que voilà c'est elle me dit j'ai choisi ce mode de reconnaissance par rapport à toi elle me dit elle me dit c'est tout mais c'est déjà bien elle me dit j'ai le chiffre 18 et j'ai l'année 2013 qui vient bon je vous chercherai 18 ça peut être août aussi ah bah oui ça revient voilà c'est le 1er août bon alors rien à voir bon et c'est essayer de trouver le 18 à quoi ça correspond et 2013 je sais pas ça fait 11 ans oui voilà et ben oui et ben voilà et ben voilà on prend ok j'ai quelque chose de particulier avec le téléphone alors je sais pas si on vous a annoncé son départ par téléphone mais il ya quelque chose de particulier avec son téléphone elle n'arrive pas bien à me le dire parce qu'elle me dit tout ce qui est objet terrestre j'ai fait venir mes frères qui sont dans le nord la veille de son décès d'accord ils sont venus sur la journée en disant non elle s'en va pas parce que d'accord et elle s'est envolé d'accord ok ok alors par ce signe elle veut vous dire ok ok ne pas vous en vouloir de ça voilà elle me fait comprendre aussi que c'est votre guide familial mais vous le savez déjà elle me dit aussi que elle connaît le décodeur d'un médium parce qu'elle est déjà passé par un décodeur d'un médium elle me dit elle avait des capacités cette dame ben c'est pour ça que c'est simple c'est pour ça que c'est simple vous êtes dans le juste c'est votre guide familial il faut faut continuer à recevoir à écrire elle me dit et à transmettre c'est important toujours avec sa bienveillance et sa protection de l'autre côté d'accord c'est fou parce qu'elle me dit il ya quelque chose de particulier avec les violettes un gros bouquet de violettes d'accord ok et ben si vous voulez acheter vous un petit bouquet de violettes peu comme dans la chanson voilà l'amour est un bouquet de violettes et moi je pense que c'est tout et c'est tout et c'est d'être venu nous voir allez alors je vais je vais faire j'ai que des âmes un peu rigolote aujourd'hui j'ai un monsieur qui est venu me voir qui m'a un peu coupé là 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 la parole tout à l'heure mais pas méchant il c'est un monsieur qui devait raconter toujours des blagues à deux balles et il me dit c'est l'histoire de toto est ce que ça parle à quelqu'un voilà allez passer le micro alors et bon en fait quand je suis passé comme ça et j'ai entendu c'est l'histoire de toto il me dit qu'il a retrouvé une jeunesse que ce monsieur devait pas aimer ce qu'il était devenu à la fin parce que c'était ses plus belles années c'était dans les années 60 70 il me dit il me dit j'ai le chiffre 23 qui vient ce que ça parle bon mais c'est pas grave pas tout de suite voilà ne me dites pas non parce qu'après moi ça me ça me bloque il me reparle du chiffre 23 il me dit il y a un événement particulier qui arrive là ces prochains jours un anniversaire un événement particulier par rapport à ce monsieur non bon c'est un peu pour ça qu'il est là pour vous dire qu'il sera à côté avec cet événement alors peut-être pour vous donner de la force ou quelque chose comme ça je peux savoir ce que c'est d'accord ok bon alors je suis dans le dans le dans le dans le juste alors ce monsieur c'est ton guide familial il me dit il faut que tu lui demande quand tu as des doutes quand tu as des quand tu as des quand tu as des doutes pour les tumultes de la vie parce que il sera là à tes côtés il me fait comprendre que rappelle toi de ces blagues c'est comme ça qu'il est venu un peu limite il me dit parce que c'est comme ça qu'il faut se souvenir de moi il me dit tu aurais touché une photo cette semaine ou quelque chose comme ça où tu as eu une pensée ou quelque chose comme ça pour ce monsieur parce qu'il me dit aussi que c'est pour ça qu'il est là comme si tu avais touché une photo ou où tu avais eu un signe de lui ou quelque chose comme ça je pense que c'est plus à lui d'accord et bien c'est pour ça ça a activé quelque chose il me dit ok c'est côté papa c'est ça oui d'accord il y aurait pu avoir des désaccords avec le papa parce qu'il me dit il me dit bon on va doucement quand même parce qu'il me dit tout est pardonné moi maintenant je vais bien j'ai retrouvé une deuxième jeunesse j'ai retrouvé une deuxième jeunesse il embrasse donc ton papa il me dit il me fait comprendre aussi bah oui ça paraît fou mais tout se pardonne de l'autre côté on se bonifie parce que le pardon et est essentiel pour l'évolution de l'âme il dit penser à m'allumer une petite bougie il fait comprendre que même si tu comprends pas fait le ça lui donne de l'énergie il me dit il me dit qu'il sera là à côté de toi dans les moments compliqués et bien il fait comprendre aussi que tu vas bientôt sortir du tunnel alors je sais pas le 25 peut-être que c'est un chiffre qui te parlera après peut-être que le jour où tu diras waouh je suis bien ça sera un 25 on verra il me parle aussi du mois de mai est-ce que le mois de mai c'est un mois important pour lui pour toi oui c'est l'amour de sa vie c'est ma mère d'accord et ils étaient séparés mais il l'a aimé jusqu'au bout et elle est née au mois de mai et bien c'est important c'est un petit un petit clin d'oeil à l'amour de sa vie il a peut-être pas su prendre conscience de son vivant que c'était l'amour de sa vie et là il me dit c'est pour ça qui qui me redonne le mois de mai et que le mois de mai c'est important c'est un monsieur qui devait aimer aussi ce mois là parce que il me fait comprendre que c'est là où les fleurs renaissent et pour toi ça doit être importante cette époque qui arrive le mois de mai et ben garde en mémoire tous ces souvenirs de mois de mai c'est marrant tu aimes alice au pays des merveilles ça parle c'est ça pourrait ben c'est pas grave parce qu'il m'envoie la chanson un matin de mai fleurie voilà donc voilà c'est important mais en plus tu vois il ya quelque chose qui qui te parle dans la liste ouais qui teinte dans la liste au pays des merveilles c'est un signe de réconfort qui veut t'envoyer il parle des oiseaux alors peut-être que tu dois voir des petits oiseaux aussi qui viennent taper à la fenêtre 6 c'est celui qui essaye de te c'est marrant parce qu'il me dit j'essaye de te donner des signes entre chien et loup au moment du réveil au moment du sommeil lui c'est important prends en prends en note il me dit ce monsieur à la fin il devait détester le bruit je sais pas pourquoi il ya quelque chose de il devait être agacé par le bruit de je sais pas quoi d'une cloche ou quelque chose comme ça parce que il me le fait sentir il me dit c'est du passé maintenant moi je vais bien maintenant je suis réparé il veut pas montrer son décès il veut pas en parler je vais laisser tranquille parce que je veux pas il me fait comprendre qu'il ya tellement de jolies choses dans la vie que de se rappeler du jour j il me dit il me dit te remercie d'être là ok il me dit sois moins dur avec toi même et avec les autres parce que tu pourrais passer à côté de quelque chose de beau ne pense pas que tout le monde te veut du mal parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai certains oui mais pas tout le monde casse c'est marrant parce qu'il me montre en fait une coquille de noix comme si casser la coquille de noix en fait comme si la noix c'était toi il fallait trouver le trésor qui avait dedans en toi laisse toi aller il me dit laisse toi aller c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose c'est pas anodin c'est pas anodin l'espoilé c'est c'est je n'ose pas le dire parce que c'est voilà je peux oui oui d'accord pète un coup c'est exactement ça mais parce que vraiment c'est c'est vraiment important pour toi que tu te je sais pas comment comment t'expliquer que tu te ne pense pas que la vie est une lutte d'accord c'est pas ça c'est pas ça c'est plus ça et si tu es dans les tumultes de la vie et ben et ben demande à ton papa de t'aider d'être là parce que c'est important ok je suis désolée je pensais pas qu'il était aussi prévu et ben pour preuve il ya tu vois tu as coulé ta petite larme et c'est et c'est et c'est vraiment le 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 signe que voilà c'est l'atmosphère pourtant c'est donc ouais et en plus il me dit pourtant j'avais une vie ordinaire il me dit mais et voilà c'est exactement il était extraordinaire ton papa exactement exactement ok il me parle aussi de bouquins je sais pas si tu as entamé un livre si tu as commencé à écrire ça a toujours été dans la tête et ben fais le Fais le prends le fait le vraiment il ya aussi quelque chose qui est important ton papa il est bien élevé il est bien réparé il se dégage de toute pensée terrestre parce que il n'est pas dans les signes matériels c'est beaucoup dépensé beaucoup des 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 souvenirs des choses comme ça d'accord ça c'est important ça c'est important je le remercie d'être là parce que je sais qu'il est très occupé occupé et j'ai toujours pensé que là haut il serait très occupé il me dit un au moment tu dis ça il me dit mon occupation et c'est d'être à côté de toi et d'être ton guide voilà ouais c'est quelque chose d'important pour moi il me dit il me dit allez je te laisse maintenant tu sais que je suis à côté de toi je t'aime il me dit je te l'ai peut-être pas assez dit mais je veux te le dire maintenant maintenant C'est tout et c'est tout merci à toi maintenant c'est moi qui te remercie alors je vais passer j'ai un petit chat qui est venu me voir hier alors c'est c'est venu hier je sais pas mon troisième oeil qui s'est ouvert à fond et je me suis assoupi et j'ai vu qu'il aurait pu avoir un chat qui s'est fait écraser allez je vais aller jusqu'au bout moi j'ai vu un train ou pas loin d'une gare ou quelque chose comme ça parce que ça parait qu'un cas il y a juste là il y a la dame j'avais recueilli qui ne m'appartenait pas oui j'habite près d'une gare d'accord et c'est une copine à moi qui doit être rasée sans faire exprès c'était un chat qui n'était pas bien pas bien vaillant c'était un chat de boutière un gris quoi gris gris foncé un chat j'avais recueilli j'avais déjà des chats chez moi il y a un chat oui je voulais pas rentrer il y rentrait de temps en temps mais j'avais mis une caisse dehors d'accord et il s'est fait écraser et vous habitez à côté d'une gare comment il s'appelait je ne sais pas bah écoutez petit gris c'est bien ça me va bon alors ce chat alors ça peut prêter à la rigolade d'avoir une âme de chat qui vient nous voir mais ce chat en fait il vient vous voir pour vous remercier d'avoir d'avoir été tellement gentil avec lui et pour pas vous en vouloir peut-être de l'accident ça c'est important vous avez dû peut-être un peu c'est normal il me fait comprendre que il n'aurait pas pu rêver mieux dans l'amour que vous lui avez donné d'accord il vient vous voir aujourd'hui parce que j'avais quelque chose par rapport à ok il y a quelque chose de particulier avec votre maison vous voulez changer ou il y a vous voulez déménager ou il y a quelque chose vous voulez changer de logis ou ou quelque chose comme ça vous faire des travaux ou des choses comme ça dites moi déménager oui oui mais sinon je suis très bien chez moi donc pour l'instant c'est d'accord alors ce petit chat est venu vous voir pour vous dire que le déménagement arrive et que ça va arriver peut-être plus vite que prévu d'accord et vous allez être bien surtout vous allez être bien voilà je vois là dessus j'ai autre chose j'ai le mois de novembre il me parle du mois de novembre ce chat je sais pas si c'est un mot important pour vous bon je vous le note ça prendra sens ça prendra sens plus tard il est très très sympathique ce chat parce qu'il me dit je suis son guide familial son guide animal il me dit c'est important de me parler de vous n'avez pas de photo de ce petit minou bon ben c'est important de lui parler parce qu'il me fait comprendre que c'est important c'est vraiment important de de lui parler de lui dire je sais que tu es à côté je sais que que tu es là il me fait comprendre aussi c'est drôle parce qu'à côté lui il y a une âme féminine qui apparaît et qui me fait et qui me dit aussi je suis c'est pas aujourd'hui notre rendez-vous n'est pas pour aujourd'hui elle me dit cette dame elle me dit ça viendra mais c'est pas pour aujourd'hui d'accord vous recevez des messages dans les rêves madame d'accord parce que cette âme féminine alors qui qui me dit que il faut vous écouter un peu plus parce que c'est important et surtout c'est vous êtes dans le juste il faut pas chercher loin on dit il faut pas chercher loin mais vous c'est dans le juste et et faites vous confiance d'accord faites vous confiance ça m'énerve parce que j'aimerais bien vous donner le message quand même autre que le petit chat vous avez une idée de qui aurait pu venir la ville de chat vu le nom que je vous ai donné une de nous c'était ma maman d'accord il avait deux chats et quand elle est décédée il a fallu que je m'occupe de ces chats que je les place c'est pas anodin comment s'appelait-elle cette dame ? Michel le mois de novembre ça marque pour la maman ? je suis un peu têtu hein je reviens toujours un peu sur bon c'est pas bien grave elle me dit que c'est pas c'est pas aujourd'hui en fait qu'elle c'est comme si elle était timide la maman elle osait pas parler en public ou des choses comme ça un peu comme vous bah oui et c'est un peu pour ça qu'elle me dit non non mais il y a trop de monde j'ai peur j'arrive pas je vais pas y arriver je c'est compliqué je suis venu juste pour voir un peu comme un comme un juste pour voir comment ça faisait en fait elle me dit juste pour voir comment ça faisait ok elle me parle du casino ça parle ? j'ai ce terme de casino ? oui ? oui ? dites moi ? casino ? oui ? son frère habitait à Monaco d'accord et puis maman n'avait jamais joué au casino et quand elle est allée le voir il y a des années il lui a donné une certaine somme et elle a pour calmer ah bah c'est important elle rigole et là elle me dit voilà je suis pas dans les longs discours j'ai vu ce que ça faisait de passer dans un médium elle me dit c'est plutôt pas mal c'est la première fois qu'elle passe dans un médium cette dame je ne pense pas moi elle me le donne comme ça alors je sais pas je sais pas par qui et comment elle est passée mais moi elle me dit c'est bizarre je suis juste venu pour voir je voulais savoir ce que ça faisait de passer dans ton décodeur elle me dit voilà je te donne juste un élément et bon ben écoute on va le prendre ok elle me parle aussi du mois de juin elle me dit bon maintenant je je suis maintenant tant qu'on y est maintenant on y va le mois de juin c'est ça c'est les 24 juin et ma fille aussi et bah c'est parfait ça me va elle me dit elle me dit je voulais juste c'est marrant parce qu'elle me dit j'ai envoyé le chat avant c'est mon compagnon de route savoir si t'étais bon non mais je te jure elle était terrible votre maman quand même mais on l'aime comme ça ben voilà j'ai ok j'ai c'est bizarre et pas bizarre parce que ce que je vais vous donner on donne souvent mais elle m'envoie un joli bouquet de fleurs pour pour vous je sais pas si vous avez reçu des fleurs cette semaine ou quelque chose comme ça à plein parce que c'était pour l'anniversaire ah ben voilà bon et ben elle vous offre ses bouquets de fleurs et elle vous dit merci parce que parce que oh c'est beau ça il y a rien de plus beau que de voir sa fille avec le sourire ça n'a pas de prix c'est ce que j'ai gardé de l'autre côté c'est ce que j'ai gardé de l'autre côté elle me dit qu'elle ne t'oublie pas elle me dit qu'elle juste à côté qu'elle est juste à côté de toi qui a beaucoup d'habits ou des choses comme ça tout bien rangé ouais alors moi beaucoup trop peut-être oui énormément parce qu'elle me dit tu pourrais t'alléger de tout ça elle me dit parce que voilà elle m'a même pas le vide et ben oui et elle me dit fais des brocantes j'ai déjà démarché ah ben voilà bon elle elle s'en va tranquillement elle me dit bon j'ai passé mon message elle me dit bon ça va je valide mon passage dans le décodeur aujourd'hui elle me dit elle me dit elle me redit qu'elle t'aime peut-être qu'elle te la passe et dit mais aujourd'hui elle veut te le dire je ça vibre beaucoup quand j'ai ce mot et cette sensation elle me dit aussi que ok elle aimait les jeux de société les jeux de dames des choses comme ça cette dame les jeux de cartes ok elle devait être terrible quand elle jouait aux cartes parce que elle me dit je trichais un peu des fois de temps en temps discrètement parce que j'ai jamais vu elle me dit on peut le dire maintenant tout est pardonné elle me dit elle me dit bon je vous laisse je te laisse je vous laisse parce que elle me dit et c'est tout et c'est tout et c'est tout allez vous viendrez récupérer le petit gribouillage allez on continue qui a la photo d'une dame chez lui avec du mimosa oui c'est comme ça c'est qui c'est votre grand-mère votre grand-mère allez alors j'ai posé la question je me suis dit il y en aura plein elle me dit t'occupe il n'y en aura qu'une bon alors en plus j'avais mis un petit une petite flèche par chez vous là je savais que j'allais avoir un message c'est comme ça ok j'ai beaucoup d'émotions par rapport à cette dame c'était fusionnel je suppose avec vous et elle me fait comprendre que le jeune et le mimosa en ce moment elle est comblée parce que elle ne paye plus sa place pour le carnaval elle me dit je peux le voir d'en haut elle me dit et ça c'est magnifique elle me dit quel était son prénom Honorine on l'appelait Ninette oui elle préfère Ninette elle me dit Honorine ça fait un film de Marcel Pagnol je veux pas elle me dit alors pareil j'ai beaucoup d'amour beaucoup de je t'aime beaucoup de merci d'être là merci de d'assister à ces réunions merci de de merci de laisser la place au mystère elle me dit elle me dit c'est j'ai une mamie dans toute sa splendeur en fait avec tous les tous les tous les codes de la mamie en fait les napperons les choses comme ça c'est une mamie comme on en voit dans les films en fait c'est comme ça alors est-ce que tu peux me donner un signe waouh s'il te plait ok qui est professeur chez vous ou qui transmet le savoir une de vos sœurs d'accord elle embrasse cette sœur alors je faudra faudra transmettre elle me dit mais c'est toi ma préférée c'est juste pour pour me faire reconnaître elle me dit mais c'est toi ma préférée j'ai j'ai un prénom avec la lettre L L au masculin oui vous chercherez vous chercherez Léon non 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 en début j'avais Léon ou Laurent ou quelque chose comme ça bon non c'est peut-être ça remonte parce que Léon c'est pas c'est pas comment dire c'est pas un prénom moderne euh 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 allez ch euh euh ok euh elle euh elle de là haut elle regrette en fait ces moments passés toutes les deux ces moments euh euh elle devait aimer elle m'envoie c'est bête mais elle m'envoie les spaghettis au au pistou ou quelque chose comme ça les spaghettis euh avec une sauce particulière qu'elle faisait elle et fallait voilà c'est 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 important c'est le moment là où vous mangez les pâtes tous les deux elle me dit ça c'est étrange parce que du coup ça m'est avec mon autre grand-mère bon bah écoutez bon et ben on prend les deux les deux les deux les deux me j'ai ce souvenir qui oui parce que ma grand-mère nous et mes grand-mères ont rangé les pâtes d'accord et ben on le prend parce que les deux devaient être là et les deux devaient être là euh elles s'entendaient comment ces dames dans le dans le dans le terrestre elles se sont bien entendues après qu'on a déjà fait que les familles aussi oui elles ont chacune ok de l'autre côté elles vont bien elles sont ensemble ouais et elles sont même très proches parce que j'ai les deux énergies peut-être qui qui jouent avec moi donc peut-être Léon c'est peut-être sur l'autre côté de la famille ou Laurent bon bon c'est c'est pas bien je suis têtu moi en plus quand j'ai quand j'ai quelque chose en tête allez s'il te plaît elle revient toujours à merci d'être là merci j'ai quelque chose que j'arrive pas à décrypter ça m'énerve tu t'es posé la question de changer de vie ou de choses comme ça il y a pas longtemps voilà alors comment te dire ça par les mots des deux mamies qui sont là il me dit la force féminine de la famille il faut que tu prennes conscience qu'on est à côté de toi que si tu as des épreuves c'est pas grave on sera à côté de toi vis tes rêves parce que c'est pas quand tu seras de l'autre côté que tu pourras vivre tes rêves tu pourras les vivre mais différemment ok ok fais de ta vie quelque chose d'heureux mais réancre toi dans le présent et pas dans le passé d'accord vis ce que tu as à vivre là maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut que tu changes fais le si tu as envie c'est pas simple mais fais le nous de l'autre côté on t'aime on te donnera la force de tu fais du pendule ? bon alors il y a le pendule aussi tu peux faire le pendule parce qu'elle me montre un pendule t'aurais pas acheté une pierre de couleur rose ou quelque chose comme ça ah ben voilà et c'est pas un complice non parce que des fois et ben demande 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 la protection de ta mamie quand tu fais les cartes et le pendule elles sont là pour toi d'accord ? mais pose pas des questions pour toi ça marchera pas elle me dit d'accord ? voilà j'y crois ouais parce que souvent je je fais pas je fais que un peu pour moi mais j'ose pas trop poser des questions ouais pour toi non va voir quelqu'un d'autre pour les autres tu peux d'accord ? prends quelqu'un de confiance et tu verras ça va aller mais aussi mais de la musique parce que je sais pas si c'est marrant ça elle est partie il y a combien de temps ta mamie ? il y a 10 ans d'accord ok elle aimait l'Eurovision cette dame ? oui oui en fait elle était un peu chanteuse et le pianiste tout ça d'accord ok on avait fait un un enregistrement pour l'Eurovision ? non pas pour l'Eurovision mais d'accord parce que l'Eurovision c'est sûr bah oui je te le dis je te le confirme et surtout quand tu regarderas cet événement c'est drôle parce que c'est comme si ta mamie tes mamies sont à côté de toi en train de regarder aussi l'événement mais mange pas de chips ça c'est pas bon ok alloy to du verbe voyer c'est tout bah merci merci à elle allez et c'est bien mettez une petite bougie à côté de la photo voilà parfait allez on va voir ok j'ai un un monsieur qui était cavalier il m'a montré qu'il était sur un cheval est-ce que ça parle à quelqu'un ? est-ce que vous avez peut-être une photo chez vous de ça ? euh non j'ai oui ah c'est mieux de dire peut-être que voilà parce que parce que une fois que c'est complet après je peux plus revenir dessus ça c'est important merci ma oui allez est-ce que vous avez quelques souvenirs avec ce monsieur ? non bon alors je vais vous passer le message rapidement parce qu'il veut parler et c'est important vous avez une photo de lui sur un cheval ou quelque chose comme ça faudra chercher d'accord euh bon il me dit que c'était important aujourd'hui qu'il vienne qu'il vienne te voir parce que alors je je sais pas tu t'attendais sûrement pas à lui aujourd'hui bah c'est lui qui qui vient il me dit euh euh ça parait bizarre mais c'est moi ton lit familial il m'a dit euh comment il s'appelait ce monsieur ? waouh 5-6 lettres près quoi bon c'est pas grave on va l'appeler papy et ça sera très très bien parlez lui à ce monsieur parce qu'il il m'a montré sa passion pour les chevaux c'était important et si je l'ai reçu avec force c'est que c'était important vraiment pour lui aujourd'hui d'être là et vous dire ça euh même si je vous donne des signes de reconnaissance vous allez être dans le point d'interrogation mais c'est pas grave je vous je vais vous le donner il me parle du mois de décembre alors vous savez pas mais peut-être que décembre ça marque pour vous est-ce que c'est un mot important pour vous ? bon c'est pas grave c'est noté et il me parle aussi il y a quelque chose que vous devez vendre un bien immobilier ou quelque chose comme ça qui doit ? sur le visage de vendre la maison faites le voilà voilà pourquoi il est venu pas de regrets pas de rien ne vous inquiétez pas ça va bien se passer voilà pourquoi il est là je voudrais préciser quelque chose quand même parce que j'ai toujours eu des chevaux ben oui ben oui mais c'est important alors pour la maison faites-le vendez-le vendez-la pas le papy mais la maison garder ce papy qui est là et qui est un peu qui a une énergie un peu immatérielle et ben il faut lui demander à lui à ce monsieur rechercher son prénom parce que c'est important et parce que c'est un guide bienveillant vraiment pour vous ben j'ai le mois de décembre alors peut-être qu'en décembre l'année prochaine vous serez déménagé ou quelque chose comme ça on verra vous voulez partir où ? parce que j'avais le Vaucluse qui et ben il me montre j'ai ce département qui vient vous allez prendre le petit gribouillage après puis vous allez dire à Didier que je suis extraordinaire parce que tout ce que je vous ai dit ça s'est réalisé j'ai beaucoup alors il veut me faire dire aussi dis lui que je l'aime et que je suis à côté ça c'est important je sais pas si c'est un monsieur qui joue au loto ou quelque chose comme ça non à cette époque-là je pense pas c'est important à le voir quand même alors il me parle de loto vous jouez au loto ? où il y a il y a un rituel où vous prenez des lotos des jouets grattés ou des choses comme ça je sais pas pourquoi il me parle de ça écoutez je vais m'y mettre je vous le donne comme je le reçois c'est voilà mais en tout cas c'est important et il me parle de ça voilà voilà euh ok euh je suppose que vous avez du jardin qu'il faut que vous entreteniez parce que il est pas très bien entretenu oui parce qu'il me dit il y a des choses à refaire je sais pas pourquoi vous avez un certain coin du jardin des plantes grasses des cactus ou des choses comme ça c'est ben voilà c'est là qui 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 terrain vous pouvez tout virer il me dit voilà on fait du nettoyage par le vide il me fait comprendre mais mais comment dire moi je suis content parce que même si vous avez pas les signes il me montre quand même des signes que vous puissiez dire ben oui c'est bien lui voilà arranger cet endroit il sera il sera heureux d'accord ne l'oubliez pas il sera encore plus heureux allumez lui une bougie de temps en temps et là c'est la cerise sur le gâteau et c'est un monsieur qui a une belle énergie parce que il a l'énergie de euh des chevaux des choses comme ça ben oui et oui et je suis persuadé que vous avez une une photo de ce monsieur que vous avez retrouvé sur un cheval très fier je me demande même s'il avait pas un un chapeau je sais pas euh on on cherchera mais très fier et très content de 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 d'être sur les chevaux et les chevaux c'est la fierté de la famille voilà c'est aussi pour ça qu'il est là et c'est tout merci à vous allez allez ok qui doit assister à une cérémonie d'enterrement cette semaine ou la semaine prochaine ? j'ai insisté hier ah non c'est futur c'était qui alors je vais quand même hein sinon il est c'était qui ce monsieur pour eux ? un monsieur que je connais il y a des amis un ami un ami ? un ami oui euh je sais pas pourquoi j'avais ce chose il se passe quelque chose la semaine prochaine pour vous avec ce monsieur ? non hein ? bon bon en fait ma vibration va là parce que j'avais plutôt un ami et pas un frère euh donc je vais euh je vais euh je vais euh je vais aller vers vous ok c'était un bon ami à vous c'est ça ? non je l'ai connu par un bon ami à moi c'était le beau frère de mon ami d'accord d'accord alors euh est-ce que parmi vos euh vos dire et vos euh vos conversations avec euh les personnes qui se sont occupées de cet enterrement euh il y a eu des doutes sur est-ce que ça a été bien fait ou des choses comme ça ? oui oui des doutes sur est-ce qu'on a tout fait bien ? est-ce que euh on a exaucé les dernières volontés et les choses comme ça ? oui alors ce monsieur est venu aujourd'hui pour vous dire tout était parfait j'étais à côté tout était parfait il faut que tu transmettes le message tout était parfait c'est important d'accord euh il me dit euh il y a c'est drôle parce que il c'était un bon vivant ce monsieur parce que il me il me il est très amical avec toi et puis il me dit euh euh il y a que toi qui aurais pu entendre ça parce que les autres l'au-delà t'essayeras de passer le message hein ça va être dur mais t'essayeras de passer le message mais en tout cas toi maintenant tu sais que tout ce qui a été fait c'était bien c'était dans le juste et c'était dans le beau d'accord ? euh il me parle aussi que euh il est très fier parce qu'il a eu beaucoup de monde il me dit il me dit euh pour euh quelqu'un d'inconnu il me dit pour euh quelqu'un qui était inconnu il m'a dit euh euh ben j'ai quand même été fier d'avoir réuni autant de personnes il me dit euh c'est un monsieur qui aimait les bateaux l'eau quelque chose comme ça bon c'est pas c'est pas bien grave je vais le noter parce qu'il me parle de ah bon alors il devait bon je le prends en moitié euh parce que il devait aimer regarder les bateaux se mettre dans un pas dans un bar mais dans un endroit pour regarder les bateaux certainement voilà et ça c'est des bons moments d'accord ? il me dit tu vois euh je suis parti qu'il y a quelques jours et je peux déjà vous parler tout ce qu'on peut dire sur les 40 jours 40 heures 40 mois euh il me fait pipo pipo il me dit d'accord il me dit euh euh dis à ma famille que je vais bien que je suis réparé ils me disent c'est important je suis réparé il me dit euh oh c'est drôle il euh alors c'est marrant euh vous connaissez un petit peu la famille ou pas ? oui ils ont un une maison avec jardin ? oui oui alors il y a des arbres à couper je pense dans le jardin ou des choses comme ça qu'il va falloir qu'ils oui euh oui ça fait longtemps que je les ai pas c'est pas bien grave euh vous savez de l'autre côté ils me passent les messages et je ne suis que serviteur alors je il y a des arbres à couper coupez-les avant que ça avant que ça prenne des proportions dramatiques il me dit euh il me dit euh voilà j'ai passé le message je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi euh parce que euh mais c'est un ami d'il y a très 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 longtemps il me dit on a fait les 400 coups ensemble mais c'était il y a très 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 longtemps il se rappelle en fait d'un d'un repas que vous avez fait euh c'était le repas pour lui il m'a dit de l'autre côté j'ai gardé ça ce moment euh où euh il devait y avoir des amis à lui où on parlait de tout on parlait de tout on parlait de rien on critiquait on disait du mal du voisin il me dit euh euh mais euh il me dit euh ce cet annivers ce repas alors c'était un anniversaire peut-être tu l'as dit donc euh c'était un repas de une famille on a dit non donc euh qu'à compter quoi d'accord et ben lui il il me montre ça et je sais pas j'ai dit anniversaire il y a un anniversaire qui arrive là ah le mien et ben oui ah bah oui il me fait parler avant que je réfléchisse euh et ben il sera là pour honorer euh euh ben ton anniversaire et parce que il me fait euh t'es une personne comme ça il me dit t'es une personne comme ça c'est drôle parce qu'il me dit euh souris un peu parce que on me le dit souvent et ben oui je sais pas sourire et ben oui mais il faut il faut il faut il faut oui c'est un peu ça ouais c'est un peu ça mais il me dit euh 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 mais attention elle a un coeur euh euh comment dire doucement s'il te plaît doucement doucement euh elle me dit elle fait la gueule autant qu'elle sait qu'elle a un gros coeur elle me dit c'est ça donc tu as un mais non je fais pas la gueule c'est que je sais pas sourire mais oui mais c'est pas grave j'ai jamais appris mais non mais c'est pas bien grave parce que l'intérieur c'est pas tout le monde me le dit l'intérieur c'est ce qu'il y a là et l'intérieur c'est ce qu'il y a là euh il me dit qui t'aime fort il me dit que euh euh voilà qu'il a passé son message et que c'était important pour lui aujourd'hui de te dire ça et de te donner ça d'accord euh comment aussi hein je sais pas j'ai un mois je sais pas si c'est novembre j'ai un mois de novembre j'ai un mois de novembre ça parle j'ai prévu un voyage j'ai prévu un voyage et ben faites le euh euh et c'est tout et c'est tout merci à vous merci à lui surtout merci à lui voilà allez j'ai un un alors là je sais pas si c'est euh j'ai un doute sur euh je vais vous dire pourquoi j'ai un doute parce que j'ai une âme qui est venue me voir euh qui aurait pu euh avoir quelqu'un dans son entourage très proche qui était un fan de Claude François il alors rigolez pas mais il s'est montré avec la perruque euh de Claude François là mais donc je sais pas si c'est un homme ou une femme est-ce que ça marque pour quelqu'un euh euh je vais voir la dame en vert parce que c'était plus par là dites moi c'est ma grand mère qui n'a pas c'est pas d'accord et je pense que c'est euh j'arrivais pas j'arrivais pas à à douce ah je pense que c'est pour vous comment ça plaît-elle allez oui oui parce que parce que c'était vraiment c'était vraiment ici en fait je j'avais un doute entre vous et elle s'est mis à côté de vous elle m'a fait lever le doigt comme ça c'est pour ça que je je savais que c'était par là euh allez on y va ok et donc c'était votre mamie ok ok euh alors elle me montre beaucoup de elle devait avoir des disques vous avez récupéré des disques des posters des choses comme ça de de Claude-François elle a acheté elle avait acheté des disques mais rien récupéré rien récupéré alors c'est pas grave l'essentiel c'est que vous avez vu ces disques c'est 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 qu'ils ont existé pour moi c'est important euh il y a dû avoir aussi des magazines elle devait et bah oui voilà et elle devait peut-être mettre des posters des choses comme ça affichées je je vous le dis parce que elle me dit j'étais une vraie fan en fait j'étais une vraie fan elle me dit euh quel est votre prénom Isabelle Isabelle Gabrielle c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médias oui oui alors ça se voit parce qu'elle est elle sait pas elle sait pas elle m'a juste montré Claude-François et euh je peux vous poser une question vous n'êtes pas sceptique vous ? sceptique ? oui pas du tout d'accord ok euh et cette dame ? elle croyait en Dieu d'accord elle était croyante ok parce que j'avais ce terme de attention faut dire les paroles juste il faut pas lui faire à Isabelle c'est quelqu'un de qu'il faut être précis voilà donc c'est pour ça que j'ai une grosse pression et elle finit par ah je peux dire quelque chose ? avec grand plaisir ça m'étonne pas qu'elle vous mette la pression elle a mis à tous ok et ben c'est bien parce qu'au moins je suis et ben au moins je suis je suis avec la bonne personne et et ben ça elle l'a pas perdue j'aurais aimé qu'elle se soit adoucie un petit peu mais ça elle l'a pas mais ça elle l'a pas perdue euh euh j'ai euh bon elle me dit euh il fallait que je te parle aujourd'hui pour te dire que j'étais à côté de toi elle me dit et que c'était important que je te dise ça aujourd'hui elle me dit euh euh alors je sais pas pourquoi elle me montre des jumelles comme si euh elle regardait à travers les vitres ou des choses comme ça parce qu'elle me montre une paire de jumelles je ne sais pas pourquoi comment est-ce que ça vous parle ? alors jumelles c'est peut-être euh c'est peut-être une euh une métaphore enfin quelque chose qui voudrait dire qu'elle elle s'occupait d'affaires qu'il a regardées oui parce que elle s'est oui bon bah c'est une minute non je suis un peu dure non non mais oui alors on n'est pas du tout à ça présent ben oui 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 mais 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 alors mais parce que alors quand elle m'a montré les jumelles elle se montrait derrière des alors moi comme je suis niçois donc derrière des 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 volets niçois juste à ouvrir comme ça avec deux pères de jumelles oui ok à faire la ficanasse elle me dit je suis devenu une ficanasse de l'au-delà elle me dit ça ça parle oui ouais bon euh elle me fait comprendre que euh moi maintenant tu sais qu'elle est à côté de toi que tu peux lui demander les choses même si ben c'est pas la personne que t'attendais pas du tout et ben elle est là on fait quoi ? euh et que c'est ton guide ça fait partie d'un de tes guides familiaux et ben faut le prendre avec force et surtout avec faut le prendre comme ça parce que c'est ben c'est important pour elle qu'elle te dise aujourd'hui euh qu'elle est là elle me parle euh j'aimerais bien qu'elle me donne un mois ou euh ok j'ai le mois d'avril avec cette dame euh je vous l'ai noté ça parle pas je vous l'ai noté euh euh ok c'est horrible elle euh elle était dans une résidence cette dame à la fin de sa vie ? non euh euh quand elle était euh bien ? parce que quand euh euh je sais pas pourquoi c'est comme si elle s'occupait euh vous m'avez dit qu'elle s'occupait d'affaires de choses comme ça elle aurait pu embêter des syndics de copropriété ou des choses comme ça ouais 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 c'est tombé c'est c'est ça hein j'adore et ouais je kiffe Gabriel parce que j'adore ce genre de personnage vous un peu moins mais j'adore j'adore c'est pour des histoires comme ça que que je suis là aussi des des figures un peu tellement singulières c'est 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 tellement euh je sais pas comment expliquer c'est 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 pour moi c'est tellement euh 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 inspirant quand je reçois des personnages comme ça mais vraiment même si pour vous c'est un peu moins drôle mais pour moi c'est c'est juste que du bonheur parce que voilà c'est c'est euh moi j'adore les énergies de de votre mamie je suis désolé parce que même si elle était pas rigolote je suis persuadé que maintenant vous en rigolez non 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 jeune ouais 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 bon mais euh 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 elle me dit tu vas t'en prendre une euh euh je euh bon euh 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 au moins je suis bien avec la bonne personne ça euh euh alors je euh gardez en tête quand même qu'elle est à côté de vous euh d'avoir écouté le message déjà c'est c'est un pas vers la réconciliation peut-être et 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 le pardon mais après qu'elle entend elle entend ce que je peux dire ce que je peux dire bien sûr et alors avant quoi que ce soit c'est pas parce qu'elles sont c'est pas parce que l'âme est passée de l'autre côté qu'il faut être gentil avec elle j'ai dit je dis oui j'ai pardonné mais je n'oublie pas bah ça lui va ça lui va et 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 cette âme est venue vous dire voilà euh j'ai entendu et maintenant pour me faire pardonner je suis à côté de toi elle s'en va elle vous fait une bise elle me dit j'ai jamais été très tactile mais là je te fais une bise et elle elle te fait comme ça mais de la fenêtre et c'est tout 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 j'ai une dame qui est venue me voir et qui s'est désincarnée avec son bébé qui devait être alors soit très très jeune soit peut-être dans son ventre cette dame est partie de la maltraitance de son mari est-ce que ça peut parler à quelqu'un oui allez après je viens vers vous parce que je voyais pas aussi près c'est pour ça c'était qui pour vous ? moi c'est ma cousine qui a été assassinée par son mari cet été je sais pas s'il avait un bébé dans son ex-marie dans son ventre ou pas c'est pas c'est un coup de couteau ? oui oui la machette ok ok alors je vais peut-être oui moi c'est la la soeur l'ancière ma nièce qui a été tuée la pas une fois c'est peut-être une mère que tu l'avais il y avait un bébé dans ah je pense que c'est ouais allez on y va ouais mais c'est c'est alors alors ce qu'il y a de fou c'est que ça j'ai reçu ça hier c'est-à-dire j'ai marqué j'ai marqué ça hier c'est-à-dire que depuis quelque temps alors je vais vous expliquer rapidement des fois j'ai des j'ai mon troisième oeil qui s'ouvre et je capte des souvenirs des instants de vie comme ça qui m'appartiennent pas et je comprends pas donc je le note et souvent ça prend sens le lendemain ou le surlendemain comment s'appeler c'était une dame qui était assez claire de cheveux ? oui ok alors elle m'a montré elle m'a montré exactement comment elle s'est fait tuer parce que là on parle pas de désincarnation on parle de meurtre comment elle s'appelait cette jeune fille ? elle s'appelle Laetitia d'accord Laetitia il y a quelqu'un dans son entourage qui s'appelait Sandrine ? non non alors je vous l'ai noté parce que c'est un prénom qui est venu en même temps que voilà alors Laetitia la première chose qu'elle me parle c'est un peu compliqué je suis désolé d'avoir un temps d'arrêt mais c'est ce que je veux transmettre juste la première chose qu'elle me montre elle avait des problèmes avec sa famille ses parents ces choses comme ça ok en fait ce qui s'est passé et ce qu'elle j'entends et ce qu'elle me dit elle me dit ce monsieur m'a complètement mis à l'écart ce monsieur m'a complètement renfermé avec lui ma famille m'avait prévenu je m'étais disputé avec mais j'avais bon je vais parler un peu un peu crûment j'avais de la merde dans les yeux elle me dit elle me dit si je peux passer un message écoutez vos papas écoutez vos mamans elle me dit parce que c'est important c'est important d'écouter ses parents alors elle vient te voir parce qu'elle sait que tu as des capacités des choses comme ça et que tu connais ses parents toi d'accord tu transmettras le message que ben ils avaient raison que de toute façon maintenant l'affaire est close parce que je suis de l'autre côté elle me dit elle me parle d'une peluche je sais pas pourquoi je sais pas si d'accord ok et elle me elle me fait comprendre que elle me montre les peluches avec le sang donc ça peut un peu il devait y avoir bon voilà compliqué pour moi aussi elle me dit euh elle me dit moi je vais bien je suis réparé euh elle me dit que au final elle a pas eu si mal que ça quand euh quand euh quand euh quand le jour J est arrivé eh ben stop 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 non j'allais le dire euh stop stop non 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 c'est pas c'est pas bien c'est ça euh lui il devait avoir bu euh parce qu'il y a une forte odeur de whisky il devait aimer le whisky ce monsieur il me dit euh ok ce qu'il y a de fou c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça il me dit euh son ex copine a peut-être déjà subi mais la police ne fait rien la police ne fait rien la police ne fait rien il me dit euh c'est l'adjudant je sais pas quoi qui a pris l'affaire en main je sais pas le prénom euh c'est des gens qui habitent un petit village je comprends pas parce que il me parle en fait d'une maison presque au bout d'un chemin je te l'ai noté hein euh c'est bizarre parce que j'entends les pas en fait comme du gravier qui avance je sais pas je te le donne euh ça s'est passé le soir dans la nuit trois heures et demie c'est ça ? ouais ok euh elle te dit qu'elle te remercie et elle te dit qu'elle t'aime fort parce que tu es là et que moi maintenant je vais bien d'accord ? ok elle me dit euh je vais m'arrêter là pour détailler le jour J tu en sais déjà beaucoup elle me dit moi maintenant j'accueille toutes ces âmes qui sont euh maltraitées par leur conjoint par leur mari par leur femme je les accueille avec bienveillance et je leur guide et je leur montre le chemin de l'au-delà elle me dit euh c'est bon elle me dit euh j'ai gagné ma place au paradis je suis bien je vais bien je vous aime j'ai pardonné à papa j'ai pardonné à maman et c'est tout et c'est tout c'est tout merci à elle ok j'ai un j'ai un monsieur qui était euh euh quelqu'un qui était souvent vélo alors euh euh est-ce que voilà tout le temps vélo qui aurait pu peut-être faire le tour de France je sais pas mais qui était sportif par rapport au vélo ça parle à ça parle à quelqu'un ? ah il y en a plusieurs alors alors là cette fois-ci je suis désolé c'est par là alors euh je vais voir donc soit le jeune soit le jeune homme alors c'était qui par rapport à vous ? c'est mon grand-père mais après c'est tout c'est tout c'est tout d'accord alors je vois après alors c'est pas grave je vais quand même écouter toutes les versions et puis on sait jamais alors pour vous d'accord vous avez une photo avec euh lui peut-être en habit de vélo ou des choses comme ça voilà d'accord il y a des photos où il est sur son vélo ? bon il doit y en avoir parce qu'il y en a pas alors alors et pour vous dites moi ouais je veux avoir tout le son de voix savoir où ça vibre allez d'accord vous avez une photo de lui peut-être habillé avec le casque ou quelque chose comme ça de vélo ? vous vous l'avez ou pas ? il doit y en avoir parce qu'il en faisait beaucoup il y avait des photos alors est-ce qu'il aurait pu s'entraîner pour le tour de France ou quelque chose comme ça ? c'était un rêve ? est-ce qu'il vous en avait parlé ? non ça rien alors attendez oh ben dis donc alors j'ai un oncle là il faisait du vélo oui et il est décédé il était en habit de il y a une photo ok ça m'arrange pas tout ça il y en a beaucoup non mais allez on va resserrer on va resserrer la vis euh alors il faut vraiment qu'il y ait une photo identifiée dans la semaine que vous ayez vu une photo dans la semaine ou avec cet habit de de vraiment cette une photo de votre défunt sur un vélo vraiment vraiment et c'était quelqu'un la passion du vélo pouvait passer avant sa famille oui d'accord alors c'est possible alors je vais voir ça c'est important est-ce que vous vous avez bon vous non plus je préfère je verrouille je fais la vis parce que je préfère prendre un petit temps pour être sûr d'être sur la bonne personne pour que ça défile rapidement non comme je dis Jean-Michel à peu près c'est pas bon allez on y va comment s'appelait ce monsieur ? ça résonne pas j'avais un prénom j'avais un prénom composé non non ça vibre je suis désolé ça vibre pas quand vous dites prénom composé parce que moi il s'appelait Jean et Philippe qui n'étaient pas un prénom composé mais en fait il y avait un problème à l'état civil et du coup les deux prénoms étaient enfin il y a eu un vince qui fait que je fais un dernier tour et sinon je vais m'arrêter sur vous bon allez il s'appelait Jeannot non et du coup il refusait ce prénom parce que vous appelez Philippe bon allez je vais c'est pas bien grave si je fais fausse route alors surtout ceux que j'ai dit non vous écoutez bien et puis ça va sûrement si voilà vous hésitez pas si de toute façon si ça parle pas on le verra très très rapidement allez alors c'était vous m'avez dit votre papa ? non le papa de mon mari d'accord ok alors j'ai le chiffre 52 qui je sais pas pourquoi l'âge quel âge il avait quand il est parti ? il avait 80 et quelques mais 52 il était sa part banquier et il est parti très tôt à la retraite d'accord faudra regarder si 52 c'est pas un chiffre important pour ce monsieur alors la première chose que m'a dit ce monsieur c'était j'ai passé ma famille j'ai fait passer ma famille après le vélo est-ce que ça parle ? bon ça c'est important il veut s'excuser de tout ça déjà c'est les premières choses il me dit j'ai pensé à moi d'abord de penser à ma famille et ça je tiens à m'excuser il me parle de quelque chose d'important qu'il faut que je dise c'est un monsieur qui devait s'occuper de lui énormément au point de vue habillement, vestimentaire c'est exactement ça il me dit et c'est alors tu m'as dit qu'il était dans les pompiers mais c'était alors c'était un chaud lapin en fait moi je le connaissais peu donc je ne sais pas parce qu'il me dit j'étais terrible quand j'étais dans les pompiers et 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 moi c'est un peu oui mais c'est pas c'est pas une légende il me dit il me dit je mais j'ai su qu'il avait les maîtresses par contre ça ah bah voilà c'est vrai ça me revient maintenant c'est vrai il me dit voilà j'ai fait j'ai fait ce que j'ai pu j'étais pas j'étais pas comment dire j'ai fait ce que j'ai pu pour ma famille ça elle a passé après mais comment dire j'aimais ma famille quand même même si j'étais un peu recentré sur moi d'accord il me parle de oh c'est marrant il aurait pu ce monsieur avoir alors je sais pas de quoi il s'est désincarné et ne me le dites pas mais il aurait pu avoir dans sa vie une maladie importante qui s'est soignée je sais pas moi une maladie je sais pas il était malade depuis très longtemps non je sais pas comment expliquer une maladie je sais pas je sais pas je sais pas comment expliquer une grosse maladie style une pneumonie ou quelque chose comme ça il a eu un infarctus mais qui a été soigné voilà voilà donc il s'est remis de ça et il m'a dit j'étais un combattant d'accord oui il me dit le terme de combattant c'était important il m'a dit même la maladie à l'époque même la maladie à l'époque ne m'a pas eu d'accord c'est un monsieur qui devait pas parler beaucoup qui devait pas être dans dans exactement et ça je le ressens parce que c'est un peu compliqué de parler avec ce monsieur d'ailleurs même ça a été même un peu compliqué de le trouver ce monsieur hein euh ok euh bon t'es toujours avec ton compagnon oui oui d'accord alors il me dit c'est là où ça va un peu allez euh stop il me fait comprendre que il faut pas que tu sois trop dur avec lui des fois d'accord euh ce monsieur il peut avoir des fois des petits coups de colère des choses comme ça voilà ne soit soit euh euh indulgent avec euh avec euh comment il s'appelle ton nom ? Philippe Philippe d'accord euh sois indulgent avec Philippe parce que euh c'est tout c'est tout son bagage de vie qui fait qu'il est comme ça d'accord euh et il me dit de là de là où je vois qui qui tient à toi et qui veut te rendre heureuse il me dit il me dit n'en doute pas n'en doute pas il me dit euh euh je suis passé vers toi parce que toi tu as le sens de l'émerveillement des choses et c'est important il me dit euh ok euh 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 tu as un jeu de cartes que tu as arrêté de tirer ou quelque chose comme ça oui pourquoi tu recommences pas à faire les cartes parce que tu es capable demande moi moi qui suis un ancien combattant je te donnerai ma force il me dit d'accord il me dit euh ah c'est bon il me dit je t'aime comme un père parce que c'était compliqué avec le papa d'accord je vais quasiment pas de il est tombé malade très peu fin après que je le connais peu en fait bon ben alors je suis surprise même qu'il s'est passé à la forme d'accord et ben ce ce mais non mais ton papa je te parle ah avec mon papa ? ah c'est compliqué ah ben oui ben oui moi j'avais compris et puis il me dit mais elle te raconte n'importe quoi elle parle de moi alors que je parle du papa c'est compliqué bon alors il me dit ben moi je suis presque ton papa parce que t'as besoin d'un guide comme ça à tes côtés elle me dit euh il fumait la pipe ce monsieur ? ou du tabac à rouler ou quelque chose comme ça bon tu poseras la question à Philippe ? oui euh ok j'ai euh le département de la Lorraine ça parle je sais pas pourquoi j'ai ça t'es pas Lorrain ? je te le donne euh c'est compliqué c'est pas un bavard ce monsieur c'est pas quelqu'un qui euh euh c'est pas comme la dame de tout à l'heure qui parlait, qui parlait qui avait envie de s'occuper de tout non le 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 il y a beaucoup de il y a beaucoup de respect euh vraiment avec ce euh ce monsieur euh ok il me dit euh aujourd'hui c'est un beau jour pour moi parce que tu sais que je suis à tes côtés euh c'est marrant il me parle de fleurs encore euh peut-être que tu te fais pas assez offrir de fleurs euh c'est voilà euh prends le comme ça il t'offre un joli bouquet de jonquilles parce que il me parle du jaune aussi le jaune c'est peut-être sa couleur aussi euh 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 je pense que c'est tout je je allez ok euh il y a quelque chose qui a été transmis euh de ce monsieur à son fils des médailles ou des choses comme ça vous pouvez vivre avec votre euh oui hein incroyable ça non euh non non pas de stress vraiment euh il y a quelque chose qui a dû être transmis une pochette avec des médailles des choses comme ça ah bah oui mais voilà c'est son objet clé quand vous avez envie de tu vois quand tu as des doutes sur les tumultes de la vie tu touches un peu euh ces médailles et puis tu dis voilà j'ai besoin de toi tu mets une petite bougie ben il sera là pour toi il me dit d'accord c'est important euh je pense que c'est tout et c'est tout et c'est tout allez bah non mais merci tu viendras récupérer les infos complément d'enquête allez et ben je vais faire le dernier contact parce que je commence à mentaliser je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là 1h40 et ben voilà c'est le dernier qui arrive ils étaient pile poil alors une petite chose ceux qui n'ont pas eu de contact ça veut pas dire que vos âmes ne vous aiment pas c'est que aujourd'hui bah ça se elles se sont pas présentés et ce n'est pas bien grave plus que ça c'est juste euh que c'est que partie remise d'accord euh comme je dis toujours une une lecture avec un défunt c'est pas forcément tout le médium qui a le poids sur les épaules c'est aussi euh Vous et le dégueulasse qui est là Et il faut cette triangulation alchimique pour que ça se passe. Et c'est là où il y a ce moment de grâce qu'on peut avoir entre les trois. Alors, n'en voulez pas trop à vos défunts s'ils ne sont pas venus aujourd'hui. C'est juste, comment dire, ce n'était pas le moment. Et puis, peut-être que la prochaine fois, il y aura d'autres lectures, d'autres moments. Et puis, voilà. Allez, je vais faire le dernier contact. Et puis après, vous allez pouvoir me poser les questions que vous avez envie. Sur la médiumnité, il nous reste encore 5-6 heures. Donc, tout va bien. Allez, on est large. Je ne sais pas qui je fais passer. Allez. J'ai un monsieur qui était parfumeur. Qui devait travailler dans les parfums sur Grasse, peut-être. Qui était, je ne sais pas, je le voyais faire des parfums, des choses comme ça. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? On oublie Grasse. Est-ce qu'il utilisait des flacons, des choses comme ça ? Parce que je le vois, je le vois toucher les, vous savez, les petits, mais pas des flacons de parfum un peu à l'état brut. Vous voyez des... Non, alors, ce n'était pas dans le produit fini. C'était vraiment des alambics ou des choses comme ça. Et je le voyais... Je le voyais... Oui ? Ça peut être un collègue de travail. Ah oui ? Oui, oui, ça peut être un collègue de travail. Qui est plutôt chimiste, mais dans une boîte de parfum. Ah ben oui ? Ah oui ? Ah oui, oui ? Vous n'attendez pas à lui ? Eh ben, moi, je ne m'attendais pas à vous. En fait, si un peu... Ça se trouve, ce n'est pas lui. Non, mais si un peu, parce que j'avais mis la flèche sur vous, et je n'arrivais pas à savoir à quel moment ça allait se déclencher. Donc voilà. Et j'avais marqué monsieur. Alors, comment s'appelait ce jeune homme ? Enfin, ce jeune homme, ce monsieur. Piotre. Et c'était un ami de travail, c'est ça ? C'était un collègue que j'apprécie. Beaucoup. Alors, eh ben, ce n'est pas anodin qu'il soit à côté de vous, parce que vous l'appréciez beaucoup. C'est un départ, il y a longtemps ? Il y a un an. Ah oui, j'allais dire trois ans maximum. Ok. Alors, je prends. Vous avez changé de travail après, parce qu'il y a ce côté, peut-être, que j'aimerais changer, où il y a des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est là et qu'il veut vous donner la force de dire, eh ben, allez, on se bouge. Hop, 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 on change. Vous voyez, il n'y a rien sans rien. On n'a pas le guide. On n'a pas n'importe quel guide, que ce soit familiaux, céleste, peu importe. Vous savez, c'est toujours très bien fait, là-haut, quand il y a des défunts qui viennent nous parler. C'est toujours très bien fait. Pietro, il vous dit, je pense même que ce monsieur n'avait pas beaucoup d'amis au travail, peut-être que vous, parce qu'il vous montre comme ça préférait, parce qu'il devait aimer vous voir, il devait aimer, je ne sais pas s'il était marié, s'il avait des enfants. D'accord, mais il y avait une petite préférence pour vous, je ne sais pas pourquoi. C'était, il me dit, j'étais un peu un coup de cœur, parce qu'il me dit, le travail paraissait moins dur quand il te voyait, il me dit. Voilà. Il me dit, alors pour le travail, il faut changer, voilà. Il répète et il répète, il faut, c'est en prévision, on essaye ? Bon, c'est parfait. J'ai le mois de janvier avec ce monsieur, est-ce que ça parle ? Pour lui, pour vous, est-ce que janvier, c'est un mois important ? Je pense qu'il est décédé en janvier. Ça me va très bien. Enfin, ça me va. Oui, vous avez compris. Parce que... Ok. Allez, s'il te plaît. Ok, alors il me dit, aujourd'hui, je ne vais rester que dans le superficiel. Il ne veut pas trop s'ouvrir, parce qu'il y a du monde. Et comment il est parti, il n'a pas envie de le montrer. D'accord ? Tu me le donneras après, quand je serai hors connexion. Parce que c'est un... Il ne veut pas me le montrer. Juste, il me fait comprendre qu'il est à côté de toi. Qu'il faut que tu lui demandes des choses. Ah, c'est drôle. Tu as des problèmes électriques chez toi ? Non. Des choses qui clignotent ou... Tu me le dis. D'accord. Parce qu'il me dit, j'essaie de passer pour te montrer que je suis à côté de toi, dans l'électricité. C'est comme ça mon passage. C'est juste pour te dire, coucou, je suis là. Bon, tu t'en passerais de toutes ces choses, mais c'est lui qui te donne tout ça. D'accord ? Il me dit aussi que... C'est marrant. Il me dit... C'est beau. Il me dit... Doucement. C'est juste que quand il me montre des images de toi, je suis obligé de sourire. Parce que c'est comme si... Chaque fois qu'il te voyait, il avait le sourire avec toi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très particulier. Et il me dit... J'aurais tellement aimé danser avec toi. Je ne sais pas s'il a pu danser avec toi ou des choses comme ça. Mais il me dit... J'aurais tellement aimé danser avec toi. Ok. Il me dit... Moi, je vais bien. Moi, je suis... Je suis mon évolution de l'autre côté, il me dit. Je suis mon évolution. Il me dit... C'est beau parce qu'il me dit... Je sais que tu penses à moi. Tu as dû penser à lui peut-être dans la semaine. Ou peut-être juste quand tu es rentré dans la salle. Il y a quelque chose de... Tac. qui fait que... Il est là à côté de toi. Il me dit... Voilà, on va terminer. Je suis le dernier à passer. Il me dit aujourd'hui. Mais je suis tellement fier de... d'être passé aujourd'hui. Il me montre aussi... Tu as un rendez-vous esthétique qui arrive ? Les ongles ou quelque chose comme ça ? Ou la semaine dernière ? Il arrive peut-être dans deux semaines ? Oui. Il sera à côté de toi. Et j'espère que tu auras une pensée pour lui. Il me dit... Vous allez bien rire. C'est une copine à toi, l'esthéticienne ? Eh bien, oui. Il me dit... Vous allez bien rire. Eh bien, je serai à côté pour rire avec vous. Il me dit... Cette dame, elle doit avoir peut-être des fausses bougies ou des choses comme ça là-bas. Il faudra regarder. Bon. Ce n'est pas bon les fausses bougies. C'est bien les vraies bougies. Mais bon. Avec ses normes, il me dit... Les vraies bougies, c'est mieux. Mais avec les normes, on fait ce qu'on peut. Il t'embrasse. Il te dit... Voilà, maintenant tu sais que je suis à côté de toi. Tu sais que je te protège de l'autre côté. Demande-lui. Et il exaucera tes voeux, il me dit. Il me dit... Tu étais plus qu'une amie. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je voulais te le dire. Que je t'aimais. Et que... Alors, en tant qu'amie, attention. Et que tu étais plus qu'une amie. Plus qu'une amie. Oh, c'est marrant. Tu as un petit livre où tu écris tout ? Tes petites confidences, des choses comme ça ? Non, je n'ai pas un 4D. Oui, bon... Oui, voilà. Continue à marquer tes pensées, tes choses comme ça. C'est important. C'est rigolo. Il est à côté de toi dans ces moments-là. Aussi. Il s'en va, il te dit je t'aime et il part serein. Parce que maintenant, tu sais qu'il est à côté de toi. Et c'est tout. Et c'est tout. Et bien, il l'entend, il le prend et puis tu n'as pas besoin de moi. Tu peux l'envoyer comme ça. Tu n'auras pas la réponse, mais tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de moi pour lui dire je t'aime. Voilà. Merci. Et c'est tout. Et je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Merci. Alors, je repars sur terre. Est-ce que vous avez des questions ? Ceux qui ont des questions sur la médiumnité, des choses comme ça. On va essayer. Je vais essayer de répondre à vos questions. Oui, moi, depuis, je suis très intuitive. Je ressens des choses depuis très longtemps, depuis très longtemps, avec l'enfant, etc. Et là, depuis quelques temps déjà, je dirais, depuis mi-janvier, déjà avant j'ai eu autre chose, mais depuis mi-janvier, j'ai dans mes toilettes la lumière qui climote, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'allume. Alors ça, c'est déci. Vous savez, votre maman est désincarnée ? Non. Non. Mon papa. Votre papa. Alors, je... J'attendais, mais... Ben... Alors, à côté de vous, je n'ai pas... Je n'ai pas... Comment dire ? Je n'ai pas un homme. Et quand vous me parlez de lumière qui s'éteint, enfin, qui s'allume, c'est un signe d'un de vos défunts. Mais je pense que c'est plus dans la lignée. Alors, là, j'ai l'information. Maman. Et je pense que... Voilà. C'est peut-être la grand-mère. Oui, ma grand-mère qui m'a élevé, qui est comme la maman. Voilà. Oui, c'est... Donc, c'est elle qui vous dit, ben, coucou, je suis là. Pourquoi tu ne me vois pas ? C'est... Oui, je pense que je pense. Ben, voilà. Est-ce que tu vas me dire, quoi ? Je leur demande, moi, mais elle ne me répond pas. Ah ben, oui, mais ça, c'est subtil, vous savez. Alors, l'au-delà, c'est quand même des signes subtils. Il y a une chose qui est importante. Vous dites, voilà, ok, j'ai vu que tu veux communiquer avec moi. Je t'ai entendu. Est-ce que tu peux continuer à me faire des messages ? Et est-ce que tu peux être plus clair ? Parce que je ne te comprends pas. Voilà, tout simplement. Il faut leur parler comme... Je ne parlais pas vraiment à quelqu'un. Voilà. Et bien, maintenant, vous savez que c'est votre mamie. Super. Ça ne m'étonne pas parce que vraiment, ça... Eh ben, oui. Ensuite, j'ai vu, donc, quelques temps avant, quelque chose de fait, ça, ça ne m'était pas arrivé, mon radio-réveil dans la salle de bain... C'est la même. C'est pareil. Donc, ça clignotait. Non, mais le truc, et je n'ai pas eu le truc de regarder l'heure et d'écouter la chanson. Mon radio-réveil, c'est donc, il clignotait, il s'est mis à chanter. Oui. Bon, je l'ai arrêté, je retourne dans ma chambre, c'est au moment de dormir. Je retourne, peut-être cinq minutes après, je dis, mais je viens de te remettre à l'heure. Ça clignotait, il rechantait. J'ai essayé de l'arrêter avec tous les boutons, de l'alarme, machin, et tout. Il ne s'arrêtait pas. J'étais obligée de débrancher la prise. C'est la même mamie qui te fait percevoir qu'elle est à côté de toi et que tu t'es inscrite dans une chorale, peut-être ? Ben, oui. Ben, voilà. Mais, elle était... Ça ne m'étonne pas, je suis au Cœur du Sud et ça se voit pour... C'est pour ça, en fait, au moment où il y a ces chansons et au moment où vous êtes dans cette chorale, en fait, votre mamie est à côté de vous et c'est... Ben, il faut lui dire, je sais que tu es à côté de moi, tu me donnes la force de chanter. Je vis sans rêve. Parfait. Il y a une question, alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que dans les communications comme celle-ci, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage d'informations justement sur l'au-delà ? Parce que finalement, c'est des messages très personnels et il n'y a pas d'autres questions. Alors, ça, c'est souvent on me pose la question. Il y a plusieurs choses qu'on me pose comme question. On me demande pourquoi... Est-ce que vous leur demandez ce qu'ils font de l'autre côté ? En fait, je pense que ce n'est pas nécessaire. Moi, quand ils viennent me voir, je leur demande de transmettre des messages pour vous. D'accord ? Vous, ce qui est important, c'est que vous reconnaissiez votre défunt. Après, c'est comme si... Ce qu'ils faisaient de l'autre côté, ça peut m'arriver de dire, comme pour la dame, je ne sais plus, qui reçoit les âmes, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est... L'importance, c'est qu'ils vous transmettent le message et ce qu'ils font, c'est votre guide, c'est déjà énorme. C'est déjà une belle mission qu'ils ont déjà d'être à vos côtés, à vous, j'allais dire, à être le gardien de vos émotions et de votre vie. Parce qu'en fait, je ne suis pas curieux de tout ça. C'est leur vie. C'est leur vie. S'ils veulent me le dire, j'essaye d'être pas trop ficanas. Voilà. J'essaye d'être pas trop intrusif dans leur vie parce que ce qu'ils me donnent, en fait, c'est juste et ça me convient. Et on m'a souvent posé aussi la question pourquoi ils ne nous donnent pas les prénoms ? Je peux avoir des longues phrases, plein de choses, parce qu'en fait, les prénoms, c'est un détail de leur vie terrestre. Parce que de l'autre côté, Pierre, Paul, Jacques, ce n'est pas forcément leur prénom, c'est parce que c'est télépathique, parce qu'ils communiquent avec la télépathie et que dire le prénom, c'est comme si je t'ai vu faire les courses, j'étais là à côté de toi. C'est au même niveau. Il n'y a pas de degré plus important que l'autre. C'est juste des signes de reconnaissance en plus. Alors, si on a des prénoms, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Moi, des fois, j'ai des dates. J'aime bien avoir des dates et des numéros, des fois, c'est bien. Mais voilà, les prénoms, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, je pense. Voilà. C'est un détail dans la description et dans le message, mais ce n'est pas essentiel. Le plus essentiel, c'est qu'ils vous disent je t'aime, je pense aussi. Allez, qui a des questions ? Déjà, merci pour votre énergie à vous. Merci beaucoup. C'est votre calme. Merci pour vos émotions. C'est normal, le calme, c'est, vous savez, on ne communique pas dans le chaos, on ne communique pas dans le cri. Comme dirait la chanson, vous n'êtes pas là pour vous faire engueuler. En face de moi, j'ai des personnes qui sont dans le deuil, comme vous. C'est important d'avoir, surtout de prendre conscience que vous êtes triste et malheureux. C'est compliqué déjà de venir nous voir. C'est compliqué de recevoir un message. Tout le monde ne réagit pas pareil. Et puis, je ne suis pas là, même quand ça ne correspond pas pour vous dire Allô, Youhou, Allez, Oups, Oups, allez, réfléchissez un peu. Non, non. Il y a beaucoup de bienveillance dans le calme. C'est normal. De cœur à cœur. C'est normal. Ça ne m'étonne pas. C'est normal. C'est l'association qui est comme ça, qui est émise des personnes humbles et bienveillantes. Donc, merci. Je resterai, et surtout, je demande à Guillaume de me garder dans cette énergie de ne rien transmettre dans le chaos parce qu'on ne fait rien de bien dans le chaos et dans le désordre. Ça, c'est important. Voilà. Je voulais vous demander du coup, le guide familial. Oui. Guillaume, ce n'est pas votre guide familial. Oui. C'est mon guide spirituel. 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 J'ai autorisation de donner le nom parce que Guillaume aime le contact et aime, c'est un peu, c'est mon guerrier à moi, Guillaume, en fait. Et il aime bien, il aime bien être devant vous et surtout être dans la, dans ses lectures, en fait. Il adore ça, moi aussi. Donc, voilà. Je voulais vous demander, c'est quand vous faites justement, à un moment donné, est-ce qu'il vous presse quand vous leur dites doucement ? Ah non, ouais, non. Je me demandais ce qu'il s'est passé. C'est juste qu'ils veulent trop en dire parce que leur vibration est très haute. Donc, c'est comme si vous entendiez une bande son qui fait doucement. Voilà. C'est pour ça que je leur dis doucement et doucement parce que j'ai tout mais je n'arrive pas à le décoder, en fait. Le plus dur, en fait, le plus compliqué pour moi, ce n'est pas de recevoir, c'est de décoder l'information. Voilà. Parce que recevoir, je reçois mais le plus dur, c'est de décoder et de décoder dans le juste. C'est important. Oui, donc c'est difficile parce que c'est rapide et ça doit sortir plus lentement. Exactement. Je leur dis, voilà, je ne suis qu'un homme doucement. Pour ne pas se tromper. Exactement. Pour transmettre dans le juste et dans le bien. Merci. tout simplement. Merci à vous. Faites passer le micro. ah ben oui. Je voulais vous demander par rapport au message que vous recevez. Oui. Est-ce que vous recevez tous vos sens ou est-ce qu'il y a des voix qui sont différentes ? Comment vous arrivez à perdre ? J'adore cette question. Merci. Alors, en fait, moi, j'ai toute la panoplie du médium. Donc, je peux voir, entendre, sentir. Des fois, j'ai mon troisième œil qui s'ouvre, on ne sait pas pourquoi. Bon. Bref, peu importe. Chaque défunt arrive avec un bagage céleste, une empreinte digitale céleste. C'est-à-dire que, mis bout à bout, ce que je vous ai donné, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre parce que, au fur et à mesure, je réduis par les signes de reconnaissance qui sont essentiels. D'accord ? Et ce qui a vraiment d'importance, c'est que ces signes de reconnaissance ne parlent qu'à vous. Les dates. Et c'est tous ces signes mis bout à bout qui font que le contact est unique. Il y a des défunts qui vont venir qu'avec de la claire audience. D'autres avec de la clairvoyance, un peu comme la fille qui, tout à l'heure, s'est fait assassinée parce qu'elle veut montrer comment ça s'est passé pour rétablir une vérité. Des choses comme ça. Il y a des personnes qui sont plus dans le langage. Donc, je vais entendre... J'ai aussi mes gribouillages. Alors, les gribouillages, pourquoi j'utilise ça ? Parce que quand je tape, en fait, mon crayon sur la feuille, j'ai cette espèce de... Et j'ai des mots qui apparaissent un peu comme un tesséiste qui entend des mots avec une vieille radio. En fait, je suis l'instrument et le messager en même temps. Voilà. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Bon, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501